Salut à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'une série que j'ai découvert alors qui est sortie il y a un petit moment mais je viens à peine de la voir finalement parce que je l'avais mise de côté et puis finalement j'avais complètement oublié et j'ai enfin regardé l'intégrale de la mini-série sur Netflix, Le Serpent, avec Tahar Rahim. Alors, de quoi ça parle ? Déjà, c'est basé sur une histoire vraie mais après avoir vérifié certaines choses il y a pas mal de détails qui ont été modifiés dans... mais bon, l'idée de l'histoire, grosso modo, elle est bien respectée. Après, forcément, dans les adaptations, il faut bien rendre la chose intéressante et rajouter du suspense. Et donc, c'est basé sur des faits réels et c'est tout simplement excellent et c'est un super thriller en huit épisodes. Et c'est, comment dire, c'est assez addictif parce qu'à chaque fin d'épisode, il faut qu'on voit la suite, il faut qu'on voit la suite, il faut qu'on voit la suite. Donc, c'est compliqué. C'est limite, c'est une série à binge-watcher mais si on peut le faire d'une traite, peut-être ça fait un peu lourd quand même. Mais en quelques soirées, ça passe vraiment nickel. Ça parle de ce vrai gars qui s'appelle Charles Sobrage qui, dans les années 70, a tué d'innombrables touristes alors qu'il était en Asie. Il était où ? Alors, quand on découvre et tout ça, ça se passe principalement à Bangkok. Et voilà, et on voit, enfin, il est suspecté, il n'y a pas de preuve directe, il n'a jamais été jugé pour ça. Et ça, on le sait dès le départ. que pour beaucoup de... la plupart de ses meurtres, en fait, il n'a pas été jugé, il n'a même pas eu de... Oui, il n'a pas été arrêté puisqu'il a réussi à s'évader, c'est un as de l'évasion aussi, etc. Et du coup, ça se passe principalement dans les années 70 et il prend pour cible des jeunes hippies qui passent par là, voilà, qui sont en train de vivre leur aventure dans le monde, à voyager, etc., etc. Et lui, il va s'en prendre à eux pour différentes raisons. Alors, il est trafiquant, il fait du trafic de diamants, il est... Enfin, c'est tout simplement un arnaqueur, un voleur. Et pour différentes raisons, du coup, il va essayer de... Et puis, il est super narcissique. Et c'est tout simplement un psychopathe, finalement. Et avec plusieurs personnes, il arrive à les embrigader dans son délire au fur et à mesure et à tromper certaines personnes, à les empoisonner, à leur faire croire qu'il essaie de les guérir, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de tout simplement horrible. Tout ce qu'on voit, c'est horrible, tout ce qui fait subir à certaines personnes. Et en même temps, en parallèle, du coup, à ça, en fait, on découvre ça plus ou moins en même temps qu'un diplomate néerlandais qui est à Bangkok, justement, commence à se poser des questions et à rechercher ce qui s'est passé avec la disparition de deux ressortissants des Pays-Bas. Un couple. Et en fait, en cherchant, il va découvrir, justement, il va découvrir, on va dire, l'envergure de l'horreur que laisse Charles Sobrage dans son sillage. Et alors, ce qui est très bien fait, c'est justement, vous avez cette course pour savoir, mais qui fait ces meurtres-là ? Alors, nous, on le sait depuis le début, oui, et puis on vous en parlait. Et justement, à chaque fois qu'on va voir des gens le rencontrer ou des choses comme ça, on va se dire... Enfin, à chaque fois qu'il propose un verre, c'est genre, mais arrête de... Acceptez pas un verre. À chaque fois qu'il leur propose de venir avec lui ou quelque chose comme ça, c'est genre, mais ne le suivez pas ! Pourquoi les gens, ils font autant confiance, mais après, on se souvient, c'est les années 70, et puis c'est des hippies, et puis c'est... Voilà. Pour différentes raisons à cette époque-là, et d'ailleurs, enfin, je veux dire, même que ce soit à Bangkok ou aux États-Unis, en Angleterre, en France aussi sûrement, enfin, j'ai pas d'exemple clair là, mais on sait que les années 60-70, c'était absolument un terrain de jeu pour les tueurs en série, et là, ça n'échappe pas à la tradition. Est-ce qu'on peut vraiment parler de tueurs en série ici ? Au départ, on se dit, non, c'est juste, il fait ses affaires, ces trucs comme ça, mais en fait, on se rend compte, non, il aime trop ce côté... Voilà, quoi, je vais tuer des gens, quoi, parce qu'il aurait pu ne pas le faire, mais il y a toujours une bonne raison, finalement, pour empoisonner, et après, massacrer les gens, et en plus, de manière absolument horrible. Donc, voilà, c'est vraiment un psychopathe qui a vraiment pas d'empathie, il ne connaît pas, et du coup, des fois, c'est assez dur comme série, mais c'est très prenant, parce que c'est vraiment, ça prend l'allure d'un vrai... C'est un thriller, et c'est une enquête policière, mais pas menée par la police, puisque, en fait, tout le monde s'en fout dans les ambassades, des choses comme ça, et il y a juste cet assistant, ce diplomate, qui prend sur lui, qui a besoin d'aller jusqu'au bout de ce truc-là, et puis, bien sûr, ça finit par le hanter, etc. Ça fait un peu penser, ce personnage-là fait beaucoup penser à Robert Gray Smith, qui s'est joué par... Jake Gyllenhaal dans Zodiac. C'est-à-dire, le gars qui est tombé sur un truc, et finalement, après, il n'arrive pas à lâcher, et puis il faut qu'il aille au bout de la chose. Et du coup, on suit, au fur et à mesure que lui découvre des choses, ou que d'autres gens, justement, prennent contact avec lui, ou qu'ils en découvrent un peu plus sur comment ça se passe, etc. En même temps, la série est construite sur des flashbacks, des retours en arrière, etc. Donc, c'est vraiment pas mal, et vous avez des épisodes qui sont centrés un peu sur des personnages, justement. Alors, sur sa compagne, la fille qui l'a séduit, parce que c'est un grand séducteur. D'ailleurs, tout le monde finit par lui faire confiance à un moment ou à un autre, et puis il se fait avoir, etc. Et là, il y a une fille qui l'accompagne tout du long, finalement, et qui est complice. Et on voit, finalement, on a un épisode où ça part en arrière, et on voit comment ça s'est passé. On voit comment ça s'est passé avec un autre de ses otages, à un moment, etc. Donc, on a ce genre de retour en arrière qui fait que... Alors, ça pourrait être un gimmick, mais en fait, là, ça fonctionne vraiment très bien pour créer cette tension permanente, en fait. Parce qu'à chaque fois, on sait qu'il y a des cadavres, c'est mentionné, etc. Et après, vous avez un retour en arrière. Vous voyez comment il a rencontré certaines personnes, ces personnes qu'il venait faire. Et ce qui est vraiment excellent aussi, c'est qu'on a vraiment ce... C'est pas comme un slasher où on serait là en train de dire « Ah, il va se faire tuer ! » Non, là, il y a vraiment un... Comment dire ? On voit que ceux qui ont fait la série, ils ont fait en sorte de mettre en avant, justement, les gens, les victimes. Et ils créent vraiment en quelques scènes de l'empathie pour ces gens-là, finalement. Et alors qu'on sait ce qui risque de se passer. Mais à chaque fois, on se dit « Ah, eux, on les a peut-être pas vus avant, on sait pas si ça fait partie des victimes ou pas. » Et puis, on espère qu'ils arrivent à s'en sortir et qu'ils vont pas se faire avoir et qu'ils font pas partie des victimes dont on a appris l'existence plus tard. Et du coup, il y a vraiment une tension permanente là-dedans. Et on le suit donc à travers différents pays parce qu'ils se servent des passeports des victimes pour voyager, du coup, incognito, etc. Donc, c'est un peu la version obscure de « Arrête-moi si tu peux ». C'est un peu ça, finalement. Parce qu'il arrive toujours à trouver une parade, toujours à s'évader, toujours à échapper à la police. Et puis, il arnaque les gens, il leur ment, etc. Mais pourtant, on lui fait confiance, etc. Donc, c'est vraiment la version démoniaque de Frank Abugnail de « Arrête-moi si tu peux ». Et du coup, c'est fascinant, c'est stressant et c'est très bien réalisé, c'est très bien joué. Il y a un casting international et des acteurs pas forcément connus, à part Tahar Rahim, je connais. J'ai pas certain... On les a vus par-ci, par-là. Mais ils sont vraiment tous au top et on est vraiment à fond avec eux. Et c'est bien parce que c'est une mini-série, donc il y a une fin. Il y a une fin. C'est pas laissé ouvert à... Voilà. Il y a une vraie fin. On va à la conclusion de où la situation en est, dans la vraie vie même, à la fin, dans le générique, avant le générique. Et du coup, il y a une vraie conclusion. Il y a des choses qui sont forcément laissées un peu en suspens des détails sur qu'est-ce qui arrive à machin, qu'est-ce qui arrive à machin, mais parce que dans la vraie vie, on le sait pas non plus. Donc forcément, il y a de ça. Mais c'est vraiment prenant. C'est, encore une fois, stressant. Il y a une tension permanente. C'est super divertissant, même si c'est vraiment pas pour tout le monde. Et c'est des fois difficile à regarder. Pour ceux qui n'aiment pas le vomi, c'est le festival. Mais voilà. Et Tahar Rahim, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps dans le film Désigné Coupable. Allez voir la critique. Encore une fois, vraiment excellent et démoniaque ici. Donc voilà. Sous tous les points, cette série est excellente. Très bonne utilisation du coup des flashbacks, des retours en arrière, parce que ça participe à l'émotion, à l'empathie et à la tension permanente. Et du coup, ça nous tient en haleine pendant 8 épisodes. Allez regarder Le Serpent, c'est sur Netflix. Et à la prochaine. Bye !